Je m'appelle Admin et du coup je suis là pour témoigner de ce qu'est les changements qu'apporte un enfant dans un couple. La grossesse a été compliquée parce que j'ai eu les deux confinements pendant ma grossesse donc déjà j'ai pas pu en profiter à 100% donc resté enfermé à la maison avant et après aussi. On m'a proposé, alors l'accouchement s'est bien passé sauf que bon on n'est autorisé qu'à avoir le conjoint avec les conditions sanitaires donc déjà ça joue beaucoup parce que bon la famille proche, les grands-parents n'ont pas pu venir et comme on a en tant que jeune maman beaucoup de questions à proposer à sa propre maman comment on fait pour changer la couche, le premier bain. Tout ça on l'a appris mon conjoint et moi à l'hôpital mais c'est vrai que c'est pas parce qu'on va nous montrer une fois qu'on va savoir faire tout de suite. On a toujours peur de mal faire parce que le bébé c'est vraiment une toute petite tête qu'on a dans ses mains. On réalise pas au début que quand on est parent on réalise pas et c'est vrai qu'après on est jeté dans le bain en fait et on doit se débrouiller comme on peut et puis surtout chaque enfant est différent, c'est pas parce qu'avec tel enfant quelque chose va éventuellement marcher qu'avec un autre ça va forcément fonctionner. On m'a proposé un psychologue à l'hôpital alors c'est vrai qu'au début on se dit mais non j'ai pas besoin tout va bien parce que c'est vrai qu'au début on sort un petit peu de tout ce contexte de l'accouchement et on se dit tout va bien et puis finalement en fin de compte moi enfin moi pour ma part je sais que j'ai eu un mal être vraiment après quelques semaines après et c'est on parlait de dépression postpartum alors au début par ça je sais pas s'il ya beaucoup de personnes qui connaissent mais c'est vraiment l'état de mal être qu'on ressent même quand on est jeune maman alors on a beau aimé nos enfants de tout notre coeur c'est un mal être qui est dû au bouleversement des hormones que l'on a après l'accouchement et c'est vrai que moi ça a été compliqué j'ai perdu beaucoup de poids et puis bah je refusais de voir un psychologue parce que c'est vrai que des fois c'est compliqué d'admettre qu'il ya un souci et le problème c'est que des fois ça peut se répercuter sur le couple et le problème c'est que les enfants sont des éponges ils sentent absolument tout alors on se dit toujours on n'est pas prêt mais en fait on n'est jamais prêt on sera vraiment jamais totalement prêt on se dit je ferais comme si je ferais comme ça quand quand il arrivera et finalement on se retrouve à faire complètement l'opposé de ce qu'on avait dit et on n'est jamais prêt on apprend en fait quand le bébé est là et ça c'est ça peut faire peur parce que c'est l'inconnu moi je sais que j'étais terrorisé j'avais peur je me suis dit j'ai peur je vais mal faire et en fin de compte non on m'a donné un bon conseil on m'a dit mais n'ayez pas peur de mal faire on a toujours peur de mal faire de faire mal au bébé mais en fin de compte on sait qu'on est ce qu'on fait on fait pour son bien on essaie de faire au mieux mais pour nous en tant que mère on dit que c'est jamais assez parce que nous ce qu'on veut que ce soit parfait mais au final ce sera jamais parfait on sait qu'on fait ce qu'on peut pour pour ce soit au mieux et ça ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis beaucoup mise la pression au début donc pour un jeune couple le conseil que j'ai leur donné c'est de base de ne pas s'angoisser que de toute façon tout le monde passe par là que qu'on n'est jamais vraiment prêt et qu'on apprend sur le tas et que au final savait pas nous des mauvais parents